Convolution paramètre moving suite donc la convolution dans SoundHack se fait bloc par bloc d'échantillon et la largeur des blocs est égale à la largeur de la réponse optionnelle ou du fichier son choisi. Nous allons prendre clochette donc le paramètre moving applique un fenêtrage avec une enveloppe choisie ici triangle donc cette fenêtre se déplace dans le fichier original et sélectionne une nouvelle réponse impulsionnelle dont la taille est déterminée ici dans Length Used et ce traitement est appliqué après chaque bloc d'échantillon traité donc essayons d'abord de faire une convolution sans le paramètre moving écoutons les deux fichiers la trompette faisons le traitement voilà nous entendons une sorte de modulation d'amplitude mais c'est surtout que le sens de la trompette suit l'enveloppe l'enveloppe d'amplitude des clochettes essayons maintenant avec le paramètre moving choisissons le même fichier clochette et nous allons cette fois ci utiliser un temps déterminer une largeur voilà qui serait de cette ordre et faisons le traitement écoutant ici le fichier est plus court car la largeur de la réponse optionnelle est plus petite réécoutant et voyons jusqu'où parce que nous avons du signal jusqu'au jusqu'au bout voilà là nous avons du silence après les 4 secondes 6 centièmes voilà donc à la différence du traitement sans le paramètre moving nous avons son continu qui est la durée du fichier clochette sans vraiment entendre les attaques des clochettes alors que ici avec le paramètre moving nous entendons plus clairement les attaques et donc l'application de l'enveloppe d'amplitude un peu plus prononcée donc